... Eh bien, eh bien. Voilà une reluisante assemblée, roi Stéphane. La royauté, la noblesse, l'aristocratie et... Quelle surprise ! Le petit peuple. Je peux vous dire... Que j'ai été quelque peu déçue et triste de ne pas recevoir d'invitation. Tu n'es pas la bienvenue. Voyez-vous ça. Me voilà dans une position bien délicate. Vous n'êtes pas offensée ? Non, voyons. Et pour prouver que je n'ai pas de mauvaises pensées, je souhaite offrir moi aussi un don à cet enfant. Non ! On ne fait pas de ton cadeau ! Ne t'approche pas de la princesse ! Non, ne t'approche pas ! Non, niens. Écoutez-moi, écoutez tous ! La princesse sera en effet un modèle de grâce et de beauté, aimée de tout ce qu'elle pourra rencontrer. C'est un bon fort pour ça. Ne fais pas ça. Mais, avant le cloucher du soleil, le jour de son 16e anniversaire, notre chère princesse, avec lui d'un fuseau, se piquera de toi et tombera assis dans un sommeil éternel. Un sommeil dont jamais elle ne se réveillera. Maléfique, ne fais pas ça. Je t'en souviens. J'aime quand tu me suppliques. Continue. Je t'en suis prêt. Oh, parfait. La princesse pourra sortir de ce sommeil semblable à la mort. Et pour cela, il faudra un baiser d'amour sincère. Ce sort durera jusqu'à la fin des temps. Aucun pouvoir sur Terre ne saurait le changer. Si. Non ! ... ... ... ...